Hey salut tout le monde c'est Omeganova et moi ça va nickel alors aujourd'hui je vais vous expliquer comment installer un cheat sur Mario Kart 7 alors pour ça je voudrais déjà une 3DS plus un boot enter qui est installé sur la 3DS qui vous servira à faire fonctionner le cheat alors ceux qui n'ont pas encore enter je ferai une vidéo prochainement pour ça dans la semaine prochaine pendant cette semaine voilà alors oui aussi j'ai oublié de vous préciser que le cheat marche toutes les 3DS et 2DS voilà alors je vais vous mettre un lien le lien du site dans la description alors quand vous allez cliquer sur le lien vous allez cliquer sur la page comme ça alors quand vous allez télécharger le plugin laissez la page ouverte je vais vous expliquer quelque chose alors voilà vous allez sur le site alors pour télécharger le plugin vous allez ici donc don't write play test hop là vous cliquez ça va vous ouvrir une page et vous enregistrez une fois téléchargé voilà alors vous insérez votre carte sd de la 3DS je vais sur ma carte sd alors vous allez voir vraiment si vous avez installé votre enter cliquer sur plugin alors si vous n'avez pas plugin bah crée un dossier avec plugin ok alors si vous n'avez pas plugin bah crée un dossier avec plugin ok alors ici par exemple si vous n'avez vous n'avez pas installé aucun plugin vous n'avez aucun dossier on va dire que j'ai eu aucun dossier de cela alors pour commencer vous allez créer un dossier et voilà alors alors il y aura il faudra un nom spécifique alors ce sera par exemple mario kart c'est alors ici il vous précise alors si votre mario kart c'est américain vous allez copier le chiffre là si votre mario kart c'est américain vous allez copier le chiffre là si votre mario kart est japonais vous prenez ça alors pour ma part moi il est européen du coup je fais copier je vais le remettre 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 alors moi je ne peux pas le faire puisque j'ai déjà le dossier après avoir on va dire que c'est celui-là que j'ai créé on va dire c'est celui-là alors après avoir fait ça euh vous clissez le mario kart 7 dans le dossier on vient juste de créer voilà alors ça il n'y a pas ctr machin vous avez oublié du coup voilà ce sera c'est fini du coup là je vais enlever ma carte pour voir comment ça va je vais le remettre je vais l'éjecter je vais l'éjecter hop tac voilà alors là on va se retrouver sur votre ODS tac 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 alors vous lancez votre ODS tac 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 Alors, quand vous arrivez sur vos 3DS, vous allez lancer Boutain de terre, je vais le lancer, hop là, j'attends que ça se lance, alors vous vous attendez, vous vous patientez un tout petit peu, quand c'est marqué succès et ça vous fait retourner sur le menu, ça veut dire, c'est bon, alors, je vais lancer Mario Kart 7, hop là, on entend un petit peu, alors s'il y a un petit écran vert qui s'affiche de l'écran du haut, ça veut dire tout est parfait, que ça a bien fonctionné, le plugin est lancé, alors moi je vais bien, je vais lancer une petite partie, et voilà, je vais vous expliquer un tout petit peu comment ça marche, et voilà, je vais lancer n'importe quelle mode, désolé ça prend un tout petit peu de temps, le temps que ça, ça fait, tac, alors voilà, je mets un truc sur la course, alors tac, alors pour ouvrir le mode menu, il faut appuyer sur Select, ça vous affichez un menu, alors si ça crash et tout, c'est tout à fait normal, jusqu'à refaire exactement la même chose, et ça va fonctionner, désolé pour cette inattendue, du coup voilà, alors on a cartes cotes, cotes, on a speed et mouvements, cotes, items, courses, menu, custom, games, régions, et flag, il y a plein plein plein, alors si crash, je reviens à mon truc, et bah vous relancez, et si ça continue, vous me dites dans les commentaires, parfois il y a des, quand vous activer quelques options, parfois ça peut quand même faire crasher, du coup, si vous voyez, si vous appuyez sur cette option, ça fait crasher, éviter de l'activer, voilà, c'est mon petit conseil, alors par exemple, je vais aller dans Cartes Cotes, je vais activer le Hugbeni, hop, et l'Instinct Mi Turbo, et voilà, on va voir qu'est-ce que ça fait, hop là, alors quand j'appuie sur R, ça me fait voler très haut, hop là, après, si on revient sur ça, je fais appuie sur Select, quand vous appuyez sur Select, ça fait stopper le jeu, après, hop, ah oui, là je vais aller dans Speed et Mouvements, je vais activer Instinct Accélération, ça me fait aller tellement vite, hop là, je vais à toute vitesse, c'est trop bien, après vous pouvez faire plein de choses d'autres, alors je vais vous montrer ce que je sais à peu près, parce que je viens juste de découvrir ce mode, voilà, et s'il y a des petits problèmes et tout, je ferai hâte de vous répondre, et voilà, du coup, ça sera la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, que ça sera utile, et aussi que ça va marcher pour vous, alors du coup, on se retrouve dans une prochaine vidéo, allez, ciao tout le monde !